Musique Bon voilà c'est parti, direction Zybruge pour envoyer le bazar au Panama, à Manzanillo. Et là je suis actuellement en direct du périph parisien. Je suis à l'arrêt, ou presque. Il me tarde de quitter cet enfer urbain pour les nationales. Peut-être l'autoroute je ne sais pas encore, je suis quand même pas mal chargé. Donc je ne sais pas encore comment je vais procéder. Et surtout quel va être le comportement pour 4h de route, 4h30 pratiquement, jusqu'à Zybruge. Donc je pense que je vais alterner entre une partie d'autoroute et peut-être un peu de national. Je vous laisse parce que quand même, on ne sait jamais, je peux croiser la police même à bord du bazar. Je ne suis pas sûr qu'il soit très friendly. Allez des bisous, à tout à l'heure, ciao ciao. Yes, salut à tous, 8h05 du matin, je suis sur le port de Zybruge finalement. La nuit a été un peu un sketch, c'était ma première nuit dans le bazar. Et gros vent, grosse tempête, gros bruit, gros mouvements. Ce serait cru à bord d'un bateau qui tangue. Et puis pas de chauffage forcément puisque je voyage sans la bonbonne de gaz étant donné que je n'avais pas envie de faire la certification. Comme quoi la bonbonne était vide, etc. C'était en Dverpen. Je n'ai pas trouvé d'organisme susceptible de réaliser la prestation en France. Donc voilà, du coup, je me suis caillé les miches. Heureusement, j'avais pensé à prendre un duvet supplémentaire parce que la nuit a été vraiment fraîche en ce 3 février. Donc voilà, je ne regrette pas d'avoir pris un duvet. Et puis là, je vais me diriger vers nos amis de chez Waleinus, la filiale de Seabridge qui est censée faire embarquer mon camion dans le gros bateau, dans le Roro. Voilà, donc je vais partir en éclaireur. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, inspection terminée. Ça aura duré en tout et pour deux minutes. J'ai mis à peu près deux heures à la remplir ce truc-là, donc il est plein de saloperies. Et pour autant, le contrôle du véhicule a duré que 1 minute 30, top chrono. Voilà, ça m'a bien fait sourire. Je pense que surtout le contrôle est plus important au niveau des douanes quand il arrive sur place. Il doit être 8h45 à peu près, donc les formalités n'ont vraiment pas duré en ce temps. Bon bah écoutez, je quitte le superbe port de Zybrugge. Bon bah voilà, on y est. Départ imminent. Demain matin, fin du déménagement. Et puis jeudi, dernière journée sur Paris. Et ensuite, je décolle vendredi matin, direction le Panama. Mon camion a un peu de retard là, donc je ferai le point un peu plus tard. Mais visiblement, une dizaine de jours de retard, puisque la frêteur peut faire un peu ce qu'il veut au niveau des plannings. Et voilà, on ne doit pas demander son reste en tant que particulier. Ils ont quand même fait 300 euros d'avoir sur le retour. Voilà, mais encore faut-il revenir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut. Bon, salut à tous. Nous sommes le 22 février. En cette veille de faux départ, je n'ai pas pu embarquer parce que je n'avais pas de justificatif de sortie de territoire. Dans les trois mois, un parti a présenté lors de l'enregistrement. Je pensais naïvement que le fait que je récupère un véhicule sur place là-bas justifierait ma sortie de territoire. Et en fait, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas pu embarquer, j'ai raté l'avion. Comme le bateau avait du retard par rapport à la livraison de mon camion, une dizaine de jours. Du coup, au lieu d'embarquer aujourd'hui, je pars le 5 mars. Et comme ça, dès que j'arrive au Panama, je n'ai plus qu'à aller à Cologne, au port, et puis je récupérerai le véhicule. L'opération sera neutre financièrement parlant, puisque j'aurais pu débourser le supplément si j'étais resté sur place. Du coup, je suis là pour 14 jours encore de plus en France, donc je vais profiter un peu des amis et de la famille avant de partir. Allez, salut ! Bon, voilà, me voilà assis en face de ma porte d'embarquement. Je pense que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie au moment de l'enregistrement des bagages, puisque mon billet retour était sous 10 mois, donc du coup, je n'ai pas pu embarquer la première fois. Ce n'est pas plus mal, parce que j'ai pu en profiter des poteaux, de la famille, tout ça, pendant 15 jours. Et puis, en plus de ça, le bateau qui transporte mon camion a du retard. En décalant mon départ, ça m'évite de dépenser de l'oseille sur place. Donc là, tu vois, on s'attaque généreusement au Lagavulin, parce qu'il ne faut pas se laisser aller. Et puis ensuite, on va enchaîner sur deux petits sandwiches patanégras, fromage de brebis, accompagnés d'un petit merlot. Il faut ce qu'il faut pour être peinard dans l'avion. 11 heures de vol, direction Mexico, escale de 4 heures, et ensuite Panama. Le billet de continuation que j'ai présenté cette fois-ci, je l'ai acheté via One Way Fly, ça coûtait 19 euros. Et en fait, c'est juste une réservation, ce n'est pas du tout un billet, même si ça donne un vrai numéro de réservation. La nana a l'enregistrement un peu tiqué. J'ai un peu transpiré, mais j'ai fait bonne figure. Finalement, c'est passé tranquille, un petit moment de stress quand même. Si elle avait tiqué, j'aurais acheté un billet d'avion, un aller simple, via Copa Airlines ou via Orbitz, qui est préconisé par le blog Tour du Mondis, ce qui est vraiment bien fait, que j'aurais peut-être dû lire avant de partir la première fois, mais bon, voilà, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Je suis en bonne phase avec le karma cette fois-ci, et je vais pouvoir partir, traverser de nuit, il est 23 heures. Je vais essayer de dormir un peu dans l'avion, même si je ne dors jamais dans l'avion, puisque j'ai une peur bleue de m'écraser. Mais bon, voilà, j'ai l'impression que la chance tourne et que je vais arriver à destination cette fois-ci. Donc, je vous laisse, et puis je vais profiter un peu de mon dernier repas dans mon hall, dans mon terminal, avant d'embarquer. Voilà, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt. Salut ! Bon, voilà, c'est reparti pour un tour, 8h30, après 4h d'escale, j'ai pu dormir un petit peu, aller fumer une clope dans un salon payant, 6 dollars. Mais à ce prix-là, ils te font le double expresso et la canette de Canada Dry offerte. Voilà, ça fait plaisir quand même, quand on sait le prix du Canada Dry en aéroport. Voilà, je viens d'embarquer dans mon deuxième coucou, toujours sur Aeromexico, un coucou des années 42, reconditionné, voilà, un coucou back market, si on peut dire, en forme 2-2. Voilà, j'ai quand même pris l'issue de secours, si on peut appeler ça, une issue de secours. Donc voilà, 4h de vol, je crois, là-dedans, ça risque de swinguer ! D'autant plus que comme il est 8h du mat', forcément, je suis à jeun, voyez-vous. Bon, écoutez, sur ce, je vous fais des bisous, et puis je vous dis peut-être à tout à l'heure si j'atterris. 14h15, choc de température exceptionnel, 34 degrés à la sortie de l'avion, c'est mucho calor dans le slip. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes en Chine, Corée, Italie, Iran ? Non ! Non ? Non ? Merci ! Merci ! Du coup, j'ai mal filmé, mais ils font des contrôles de prise de température et tout. Là, t'as des espèces d'ingénieurs en combinaison scientifique qui prennent ta température. Dès que tu sors de l'avion, ça fait un peu flipper. On se croirait vraiment dans un film coréen. Mais bon, voilà, ça s'est bien passé. Elle m'a demandé si j'étais allé en Chine ou en Iran ou en Italie. Je lui ai dit surtout pas, hors de question. Et puis voilà, je suis passé tranquille. Donc ça veut dire que j'ai pas de fièvre. Ça veut dire que pour l'instant, je suis pas contaminé. Voilà. Je viens de passer la douane du Panama. Avec une petite douanière, ma foi, pointilleuse. Pointilleuse sur les questions qu'elle a posées. Combien de temps je reste ? Où est-ce que je dors ? Si j'ai un numéro de téléphone portable, pas d'améen. Par quel moyen de locomotion je vais quitter le territoire dans un mois ? Prise d'empreintes, des deux mains, des deux pouces. Donc assez strict quand même. Mais voilà, c'est passé. À la fin, un petit bienvenu, un petit sourire. Et la très bonne nouvelle, c'est que je suis en train de voir mon sac qui arrive sur le tapis roulant. Ce qui fait plaisir toujours. Il est là, le sac ? Oh, il a bien été ouvert, je pense. Ouais. Soit il a été manipulé de manière abusive, soit il a été ouvert pour contrôle. Comme j'ai un voltmètre, j'ai un chargeur de batterie. Et c'est vrai que les trucs du voltmètre, ça fait vachement boîtier de bombes en fait. J'ai pourtant essayé de mettre les fils à part du boîtier. Mais voilà, peut-être qu'ils ont fouillé. Je vais vérifier, je vais sortir, fumer une petite tige, prendre un taxi direction l'hôtel, me mettre en slip de bain. Et je vérifierai à ce moment-là si j'ai tout dans ma valise. Allez, je vous fais des bisous, j'essaie de me casser de cet aéroport. Putain, choc des civilisations. Je suis en sueur. J'ai passé la douane tranquille. J'ai mis tous mes effets dans le machinariat X. Aucune question, circuler, dégager. Et j'ai dû marcher déjà à peu près 400 mètres pour aller fumer une cigarette sans prendre d'amende. Prochaine étape taxi pour aller rejoindre l'hôtel. On m'a dit 30 dollars à peu près. C'est une nana de chez Avis qui m'a dit ça. Donc je pense qu'elle est assez honnête. Et puis voilà, j'ai esquivé tous les chauffeurs de taxi en sortant de l'aéroport qui voulaient me sauter dessus forcément. Qui m'ont sauté dessus même. Mais je leur ai dit priorité au cancer en bâtonnet. Voilà, c'est important après avoir risqué sa vie pendant 18 heures d'avion pratiquement. Je ne suis pas mécontent de remettre les pieds sur le sentier des vaches comme on dit. Voilà, allez bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501